Voilà un événement qui fait époque dans l'histoire de notre pays, le début d'un service canadien en télévision. Nous savons par l'expérience que d'autres pays en ont faite que la télévision exercera une influence prodigieuse sur la vie d'un grand nombre de familles. Elle produira certainement un effet considérable sur les jeunes esprits qu'elle atteindra. Du fait que la télévision apportera chaque jour de vives images dans tant de foyers, elle deviendra une très grande force sociale. Cette force peut être préjudiciable à la nation ou lui être très profitable. Au Canada, nous avons décidé qu'il fallait exploiter la télévision dans le dessein d'enrichir notre vie nationale, qu'il fallait la doter des dispositifs et des moyens qu'exigent les conditions canadiennes afin d'assurer aux Canadiens les programmes canadiens qui leur conviennent. Ce nouveau service vous fournira sûrement bien des occasions d'occuper et de charmer vos loisirs. D'autre part, il ouvrira aux talents canadiens un vaste champ d'initiatives nouvelles. Il devra aiguiser en nous le sens de nos ressources créatrices. Le Canada dispose ainsi d'un nouveau moyen de s'extérioriser. Notre télévision devra nous ouvrir de nouveaux horizons sur les aspects de la vie canadienne et de la sorte nous aider à mieux comprendre les uns les autres. De même qu'elle reflètera nos mœurs et nos idéaux canadiens, de même elle devra nous aider à considérer avec sympathie la vie et l'activité créatrice des autres nations. Elle devra aider à la vie familiale et nationale canadienne de donner tous ses fruits. Tels sont les buts qu'on envisagea en autorisant la Société Radio-Canada à inaugurer ce service. Je sais que vous voudrez vous joindre à moi pour exprimer à la Société, en notre nom à tous, les sois fervents que nous formons pour elle au moment où elle aborde cette vaste tâche.